Vous souffrez d'engourdissement des pieds, vous n'êtes pas le seul, beaucoup y font face. Bien que parfois c'est créé par des conditions neurologiques ou des conditions externes comme le froid, la plupart, ça va être souvent des problèmes d'équipement et d'ajustement, donc peut être corrigé. Dans cette capsule, je vais vous donner les trois causes les plus fréquentes d'engourdissement des pieds que je vois ici en studio avec des solutions. En fait, même plus que trois, vous allez voir à la fin. Le premier, c'est des cales trop avancées. Oui, ça va mettre beaucoup trop de pression sur l'avant-pied, un endroit où il y a beaucoup de terminaisons nerveuses ou qui sont beaucoup plus sensibles justement à créer l'engourdissement. Puis pourquoi c'est si fréquent que ça? Bien, c'est parce que les règles, si on veut, les plus communes d'ajustement de recul de cale comme l'alignement avec les métatarses sont vraiment très, très, très dépassées. C'est des règles qui datent du temps qu'on avait des chaussures en cuirette avec des pédales à calepied et aucune semelle rigide. Maintenant, avec des chaussures modernes qui vont être rigides, de reculer la cale beaucoup plus vers l'arrière en général vont être beaucoup plus appropriées pour plusieurs raisons. Mais une de celles-là, c'est vraiment de réduire la pression sur l'avant-pied, faire une meilleure redistribution sur toute la longueur du pied, donc diminuer l'engourdissement. Honnêtement, si vous êtes incertain, vous pouvez l'essayer. Une cale qui va être trop vers l'avant, rapidement, ça peut créer beaucoup, beaucoup de problèmes autres que l'engourdissement des pieds en plus. Tandis qu'une cale trop reculée, honnêtement, les problèmes et les symptômes liés à ça sont beaucoup, beaucoup moins problématiques. Puis la réalité, c'est que la majorité des compagnies en plus vont avoir des ancrages de cales qui, à mon avis, sont déjà trop vers l'avant. Donc finalement, pour une grosse partie des cyclistes, de juste prendre la cale puis de la reculer au maximum, en général, ça va souvent être excellent. Non, c'est pas une règle universelle qui va marcher pour tout le monde. Mais si vous voulez mon avis, l'idée de reculer juste la cale au maximum va avoir plus de validité ou de précision que de l'aligner avec la métatarse. Le deuxième, c'est de ne pas avoir des semelles adaptées à votre pied. J'en ai déjà parlé plusieurs fois, les semelles qui sont d'origine dans des chaussures sont rarement optimales pour la majorité des cyclistes. Au niveau de l'arche, ils sont souvent très minces, très molles et offrent peu de support. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec les engourdissements? À la base, ce qui crée un engourdissement, que ce soit au niveau des mains, du périnée ou des pieds, c'est un point de pression à un endroit qui va réduire le flux nerveux ou sanguin. Donc si on veut réduire un point de pression, on a deux façons de faire. Soit réduire la force appliquée. Donc pour ce qui est des pieds et des pédales, c'est pas vraiment applicable parce que ce serait juste de pousser moins sur les pédales. Pas très très pratique. Mais l'autre facteur pour réduire la point de pression, c'est vraiment d'augmenter la surface de contact avec toute la surface du pied. Puis souvent ce qui arrive, c'est que des gens vont avoir une arche plus ou moins prononcée qui est aucunement supportée, donc qui fait pas contact avec la semelle. Donc comme une grosse section de l'âge qui n'est pas appuyée ou supportée, ça fait que tout le reste qui va être appuyé, surtout le devant du pied, le côté et le talon, toute cette pression-là augmente. Donc si on répartit la masse sur toute la surface de la semelle, on diminue la pression, donc on peut fort potentiellement diminuer les risques d'engourdissement. Puis en plus d'aider au niveau des engourdissements, souvent des semelles, ça augmente le confort, ça va augmenter la stabilité des pieds, qui augmente la stabilité des genoux, qui augmente la stabilité du bassin, qui réduit les risques dans le fond d'inconfort ou de douleurs dans toute cette zone-là, même au niveau du confort pour la selle et des douleurs lombaires. Donc je le répète, c'est un excellent investissement. Mettez un petit peu moins d'argent sur la chaussure, puis gardez-vous de la marge de manœuvre pour vous acheter des bonnes semelles adaptées à vos besoins. Et le troisième que je vois aussi de façon très fréquente, c'est d'avoir une chaussure trop étroite. C'est sûr qu'une compression latérale du pied va beaucoup encourager les engourdissements au niveau des pieds. Comme l'industrie du vélo fait une job très ordinaire à fournir des suillés de largeur plus large, malheureusement, souvent il y a plusieurs personnes qui vont avoir recours à avoir une pointure plus élevée, plus grande, pour avoir plus d'espace en largeur, ce qui est une très mauvaise idée. J'en ai déjà parlé dans d'autres capsules, le problème, c'est que non seulement ça va créer trop d'espace sur le devant du pied, mais en plus, ça fait que la cale est proportionnellement toujours beaucoup plus vers le devant du pied. Et si on revient au premier point, qu'on dit que d'avoir une cale plus vers l'avant du pied peut créer des problèmes d'engourdissement, bien rendu là, on vient de perdre au change. Pour les pieds larges, honnêtement, la compagnie Lake Cycling, c'est vraiment la référence qui va avoir beaucoup de modèles en version plus large de disponible et même extra-extra large. Mais malheureusement, il y a plein de compagnies en plus qui vont dire qu'ils font un modèle en version pour pied large, mais souvent que la simelle va être exactement la même largeur que la version régulière. C'est seulement qu'il va avoir plus de tissu sur le dessus de la chaussure. Donc ça, ça va souvent aider quelqu'un qui va avoir un fort coup de pied, où oui, ça peut donner un petit peu plus de marge de manœuvre pour la largeur, mais très peu en réalité. Ça, c'est les trois plus fréquents, mais il y en a d'autres et je vais vous en numérer rapidement. Une hauteur de selle trop élevée, c'est encore quelque chose que je vois souvent, qui oui, peut créer parfois des engourdissements au niveau des membres inférieurs par la compression des canaux vasculaires. Aussi, une largeur de pédalage trop étroite peut faire la même chose finalement qu'une hauteur de selle trop élevée, c'est-à-dire créer beaucoup plus de pression sur la selle, qui réduit dans le fond le flux sanguin, le flux nerveux, qui peut créer des engourdissements. Et encore pour cette même raison, des fois une selle trop large peut créer, encore là, trop de pression sur l'intérieur, sur les aînes, qui peut potentiellement ça aussi aider à contribuer aux engourdissements au niveau des pieds. Évidemment, le froid, comme on avait dit, peut créer aussi de la vasoconstriction, qui va être un problème qui va créer les engourdissements. Pour contrer le froid, bien évidemment, plusieurs vont y aller avec des chaussettes plus épaisses, qui vont être plus chaudes, mais là, le problème que ça peut créer aussi, c'est évidemment, étant donné qu'elles sont plus volumineuses, plus épaisses, vont créer plus de constrictions sur le pied, qui peut réduire la circulation sanguine, qui augmente le risque d'engourdissement. Pour la même raison que des chaussettes trop épaisses peuvent être un problème, oui aussi, des chaussettes trop serrées peuvent créer aussi des problèmes au niveau des engourdissements. Mais honnêtement, si vous faites de l'engourdissement au niveau des pieds, il y a des fortes chances que, si vous faites juste pour vous assurer que les trois premiers points que j'ai nommés, c'est-à-dire avoir une chaussure avec assez de volume, d'avoir une semelle qui va être bien adaptée à votre pied, et d'avoir des cales plus reculées vers l'arrière, déjà là, c'est une écrasante majorité des problèmes d'engourdissement qui vont être réglés. Non, c'est vraiment pas plaisant d'avoir les pieds qui se mettent à picoter en plein milieu de la sortie. J'espère que ces trucs-là vont vous aider à vous débarrasser de vos problèmes d'engourdissement. N'hésitez pas à aimer, commenter, abonnez-vous à la chaîne, et on se revoit pour une prochaine capture.